Allo Booktube! J'espère que ça va bien. On vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau concept de vidéo. Ça va être une nouvelle série de vidéos en fait. Ça va être le même concept, mais à chaque fois on change de thème. Donc il va y avoir plusieurs vidéos au courant des prochains mois. On sait pas exactement à quel intervalle, mais on va en faire une couple. Oui! Je sais pas si vous avez déjà vu l'émission On a changé nos mères. Et bien on est parti de ça pour créer On a changé nos livres! L'émission où on s'échange nos coups de coeur, ou du moins des livres qu'on a aimé lire. Ouais, pas des livres nuls. De bons livres. Et qui pourraient sortir notre partenaire. Ouais, de saison de confort. Alors, aujourd'hui pour débuter ça en grand, on s'échange nos livres québécois. Ouais, des livres qu'on a bien aimés, qu'on a appréciés, qu'on pense que l'autre pourrait aimer. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Donc, est-ce que tu veux commencer où je commence? Bien sûr, je peux commencer avec ma grande surprise. Le livre que je vais faire lire à Annabelle, c'est L'Avalée des avalées de Richard Ducharme. Sans surprise. Sans grande surprise. C'est un coup de coeur. C'est la vision d'un enfant. Mais qui pense un peu, pas comme un adulte, mais en tout cas, l'enfant pense vraiment d'une façon spéciale. Pis on suit comme son cheminement de quand elle est vraiment jeune à quand elle est jeune adulte, mettons. Ah, c'est une fille? Ouais. Ok. Ouais, c'est une petite fille. Une petite fille là. I guess. Pis, ouais, mais le raisonnement du personnage est tellement comme weird d'un fois que tu ne sais jamais vraiment à quel âge. Ok. Pis, même quand elle est adulte, son raisonnement est quasiment pareil que quand elle était, genre, enfant, en tout cas, tu vas voir. C'est très bon. Magnifiquement bien écrit. Quelle est l'histoire? Ben, je ne sais pas comment expliquer l'histoire. Ok, mettons, c'est une famille qui habite au Québec. Ils habitent à Montréal, mais genre sur une île à eux. La mère est catholique, si je ne me trompe pas. Le père est juif. Pis les parents ne s'entendent pas bien. Pis ils ont fait un contrat que, mettons, le premier enfant est à la mère, le deuxième est au père. Donc, ils ont la religion de leurs parents, mettons. Pis ils sont tout le temps en conflit l'un avec l'autre. Mais les enfants, comme tu sais, ils s'entendent, ses frères et soeurs, pis tout ça. Sauf qu'ils sont tout le temps mis genre... En tout cas, fait que là, ça part de là. Une famille dysfonctionnelle. Pis tu suis, comme, leur évolution. Pis la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Pis où elle va avec ça? Pis comment ça impacte sa vie. De vivre avec des parents aussi, c'est incroyable. Fun! Ça a l'air bon! On commence ça en force? Yes! Je vais lire la quatrième de couverture. Tout m'avale. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Les enfants emmènent l'âge. Ils peuvent dire s'aimer pis que prendre. Ils ont tous les droits. Entre 20 et 23 ans, on a toutes les lois, toutes en même temps. Si on est doué, on les apprend. Si on n'est pas content, on se déprend en se souvenant, en imaginant. Voilà! En ce qui me concerne, j'ai essayé de pas te trouver une romance. Thank God! Comment on a eu donc l'air qu'elle est moche? C'est pas que je n'aime pas les romances. J'ai donc choisi Zut! J'ai raté mon gâteau de Annie l'Italien, publié chez Duide. T'es chanceuse, tu as la version à noter. Tu vas pouvoir voir si on a pleuré et ri au même moment. Je t'explique. Bleu, pleuré. Rose, amour. Fait qu'il y a 3 petits bouts. Jaune, c'est que j'ai ri ou souris, du moins. Orange, c'est que j'ai appris un nouveau mot. Pis vert, c'est un moment marquant. C'est quoi le nouveau mot? J'suis déjà curieuse de savoir c'est quoi. Aspique. Aspique? Ouais. Je sais ça veut dire quoi, mais je sais plus ça veut dire quoi. C'est comme un genre de jello, mais micro. Ah oui oui oui. Oui c'est ça. Moi j'savais pas. Ah oui c'est dégueulasse là. C'est genre un gâteau qui rentre plein d'affaires dedans pis c'est enrobé dans du genre de jello là. C'est full américain, ouais. Voilà. C'est dégueulasse. Apprentissage du jour. Je savais que je savais c'est quoi. Donc voilà, ça c'est 3 femmes dans 3 époques différentes qui aiment les 3 la cuisine. C'est à Montréal. Donc en 1934, en 1967 et en 2016. Cool. Elles sont liées par la cuisine et cette valise verte. Mystère. Boules de gomme. Mystère, boules de gomme et petit gâteau. Celui-là. Je vais te laisser lire parce que je veux pas brûler aucun punch. D'accord, allons-y. Trois histoires s'entrecoises. En 1934, Marie-Juliette cuisine par nécessité et rêve de devenir chef. En 1967, Hélène cuisine par obligation et rêve d'une vie meilleure pour elle et ses enfants. En 2016, Émilie cuisine par défi et rêve d'ouvrir un restaurant. Ces 3 fonceuses prennent le pari de s'inventer une vie qui leur ressemble. Et si leurs stratégies pour y arriver sont bien différentes, celles-ci ont un point commun. Le bonheur de ces femmes passe par la cuisine et par le contenu d'une vieille valise verte. Comédie légèrement dramatique qui se lie l'eau à la bouche et le sourire aux lèvres. Zut, j'ai raté mon gâteau nous plonge dans les univers savoureux de 3 femmes aux trajectoires uniques étroitement liées par leur passion pour la cuisine. Un roman qui fait du bien avec en prime de véritables recettes réconfortantes simples et délicieuses. Il y a réellement des recettes et si tu aimes le livre, j'aimerais ça qu'on les essaye pour un concept de vidéo. Oui. Puis tous les chapitres, c'est des... 11 onces de succès. Oui. 1 onces d'hytérie. Gosse. Je vais voir une recette. Ah! Crevettes à la noix de coco. Ah ça c'est bon. J'en ai déjà fait. Ça goûte bon. Il y a un gâteau aux carottes que je voulais... Hum! Que j'ose taille. Fait que c'est ça. C'est drôle. C'est vraiment léger. C'est une petite lecture le fun. Comme tu vois là, je... Ouais, c'est... Large comparé à la valise à valise. Ouais. D'après moi tu vas lire ça vite. Tu vas passer un bon moment. Tu vas pas trop cringe. Cool. C'est ce qu'on espère. Mais ça a vraiment pas l'air si mal écrit. Non, 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 c'est... Elle écrit bien en plus en italien. C'est... C'est funné. Funné. C'est funné. Ça c'est hot. On aime ça quand c'est funné. Fait que c'est ça. Ouais. Moi j'ai bien hâte de lire mon livre. Ouais. Pour vrai, je sais pas si tu vas l'aimer. Ça semble... Ça semble écrit poétique. Ouais. Mais parce que c'est écrit poétique... Weird un peu. Genre t'as pas l'impression de lire de la poésie. C'est vraiment vraiment imagé. Fait qu'il faut pas que tu cherches tant à comprendre qu'à juste genre... Enjoy it. Ouais, c'est ça. Alors voilà. C'est notre première édition de... On a échangé nos livres. Et... La prochaine vidéo, ça va être vraiment pour se donner notre avis sur les livres. Voilà. Et pour choisir le prochain thème. Donc, manquez pas ça. Le mois prochain. Ouais. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Lisez beaucoup. Et à bientôt. Bye bye. Bon. Je laisse.